Bonjour, donc aujourd'hui je veux revenir sur une notion que vous connaissez déjà, donc ça s'appelle la conversion de mesures internationales. Donc ça va être très lié avec la section 24 également, on a déjà vu avec les unités de longueur, quand on parle du mètre, du centimètre, du décimètre, du kilomètre, etc. Donc c'est le même principe, mais au sujet de la masse, donc tout ce qui est poids, lorsqu'on va interagir, là vous l'avez déjà vu en science de toute façon, lorsqu'on peut interagir à certains équilibres, en fait certains équilibres de masse, on va être capable de voir qu'il y a un poids associé à ça, mais là on va vraiment se concentrer sur, lorsqu'on met quelque chose dans une balance, bien on parle de la masse. Donc quelle est l'unité qu'on utilise dans les unités internationales pour ça? Bien c'est le gramme. Donc on va aller voir en fait que c'est exactement le même principe, donc ils sont quantifiés exactement de la même manière. Puis c'est la même chose avec le volume de liquide, donc lorsqu'on parle du litre exactement. Donc voyons ça ensemble, là, donc je vous ai sorti un tableau déjà préparé qui ressemble à ceci. Donc voyez-vous, là, ce que j'ai fait, c'est pour la gramme, je vous ai placé l'équivalent, mais avec les mètres. Donc juste pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Donc on va parler du gramme lorsque c'est l'unité neutre, donc au centre, bien ça va être la même chose avec le gramme. Donc gramme, mètre, c'est équivalent, en fait c'est pas équivalent, là, mais c'est le même principe, en fait la même logique qu'on va utiliser. Donc on va descendre avec le décigramme, le centigramme et le milligramme. Donc voyez-vous, on utilise exactement les mêmes termes, puis dans l'autre sens, bien le décagramme, le hectogramme, qu'on utilise très peu souvent, même le décigramme et le centigramme, on va le voir très peu souvent, d'abord en Europe où est-ce qu'ils peuvent l'utiliser peut-être un peu plus. Mais pour le milligramme, on voit souvent ça sur nos produits qu'on achète à l'épicerie ou les éléments où est-ce qu'on va avoir une masse à quantifier. Puis le kilogramme également. Donc c'est le même principe où est-ce que lorsque je vais passer du gramme pour m'en aller jusqu'au kilogramme, je vais devoir faire, en fait pas fois, mais diviser par mille, parce que ça va être, ça va en prendre mille fois moins pour obtenir exactement la même chose. et tu vas avoir mille grammes à l'intérieur d'un kilogramme. Donc c'est le principe qu'on utilise. Puis dans le sens inversé, donc si je m'en vais au milligramme, bien je vais devoir faire ma quantité fois mille, parce que je vais m'en aller vraiment compter mille milligrammes à l'intérieur d'un gramme. Donc c'est la logique qui est exercée, exactement la même chose qu'avec le mètre. Puis regardez, là si on s'en va, là vous ne l'avez pas dans le cinéma de ce que je me souviens. On ne voit pas non plus la notion des volumes de liquide directement dans cette portion-là que vous allez travailler très bientôt. Par contre, lorsqu'on parle du litre, c'est exactement le même principe. Il me semble que c'est à la fin de la section 23 de mémoire, mais peu importe si on le voit maintenant ou plus tard, pour moi les deux vont ensemble, masse et volume de liquide, pour moi c'est la même donnée à traiter, parce que c'est la comparaison qu'on fait avec les mètres. Donc on voit exactement le même principe. Donc ici, je vais m'en aller avec les kilolitres, donc encore le K, le H, le DA, le D pour les décis, ensuite les C pour les centis, puis les M pour les millis. Donc c'est exactement le même principe qu'on utilise pour les litres. Donc je vais faire diviser par mille pour m'en aller jusqu'au kilolitre. Ça va arriver des fois qu'on va le voir, mais habituellement, vous avez vos mesures en litres, parce que des gros, gros récipients, des grosses quantités de liquide, c'est plutôt rare qu'on voit ça en 6e année. On va vraiment plus aborder le litre, puis s'arrêter là, pas à des plus grandes quantités. Bien, c'est le même principe en bout de ligne. Moi, c'est ça de la logique que je veux que vous reteniez. Donc si je m'en vais avec les plus petites mesures, donc le millilitre, bien là, je vais avoir mille fois le millilitre à l'intérieur du litre. Donc c'est le principe qu'on va utiliser. Donc ça fait le tour. Moi, c'est pas plus compliqué que ça. Sachez qu'on va utiliser la balance pour trouver des valeurs équivalentes. Donc sachez que la balance, c'est qu'on va voir une base d'un côté dans la balance, puis il faut essayer de trouver quelque chose d'équilibré de l'autre côté. Donc on va utiliser les conversions, entre autres, comme utilisation concrète, pour utiliser ces mesures-là, ces unités de mesure-là. Donc ça fait le tour. Pour moi, c'est juste une question de s'approprier cette logique-là, puis de la retenir, puis d'après moi, tout devrait bien aller. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis on se voit plus tard. Amusez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada